Musique de générique Salut c'est Wendy's Et coucou les coupains c'est Lorena 8 Et aujourd'hui nous nous retrouvons pour A Blacksad, sous la peau C'est ça, tout à fait Et donc, qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière session Avant qu'on joue, on va être en featuring Avec tous les animaux Avec tous les animaux, la porte est ouverte Donc les chars sont là, Malou est là Tout le monde est là Tout le monde est là Yeah, Ultimate Qu'est-ce que tu fais, tu veux boire ? Non, 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 va boire dans ta gamelle Alors, qu'est-ce qu'on a fait à la session précédente ? Ce fut une grosse session Même si ça n'aura duré qu'une heure Une heure, mais bon, il y a eu Beaucoup, 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 beaucoup de choses Déjà, Marie s'est fait tuer Voilà, déjà Cash, direct Marie, homme Marie Lamenteuse invétérée S'est fait buter, froidement Alors qu'elle était sur le point D'entamer sa rédemption, on va dire Elle avait laissé un courrier à Sonia Ou en tout cas, elle comptait laisser un courrier à Sonia C'est ça, tout à fait Pour s'excuser, pour machin Sauf qu'elle est tombée sur quelqu'un Elle est tombée, elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment Elle est tombée sur un sous-fifre De... on ne sait pas qui ? De... visiblement celui qui tire les ficelles de toute cette affaire Elle est tombée sur... Je ne sais plus son nom Randal Non, attends, il est où ? C'est Randal Le dernier, là ? Ouais Attends, monsieur Faut... Ah non, mais c'est un par un ? Ah ouais, bah des fois t'arrives à... Ah si, ça y est Voilà, c'est Randal Voilà, Randal-Ley Randal Oui, c'est Randal Non, pas celui-là Donc, on est tombée sur Randal... Leil Randal-Ley Randal-Ley Leil Un tapir C'est ça, tout à fait Qui... Déjà... Donc, qui était présent au gymnase Dans le bureau de Dunn Et, surprise, Marie est arrivée Et Marie est montée sur le toit Et elle s'est fait sauvagement assassiner Voilà Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est pensé ? Trou de mémoire Alors, on est retourné... On est allé... Ah oui, on est allé explorer l'appartement de Joe Dunn De Joe Dunn, tout à fait Souvenir de la chambre de petite Sonia Tout ça, tout ça On a fait quelques découvertes Notamment sur la femme de Dunn Qui était artiste peintre C'est ça Ensuite, on est retourné Auprès de Sonia Qui était dans un grave état dépressif Alors, on a marre de ces conneries On arrive à la réconforter Elle nous donne aussi quelques indications Sur la boîte à musique Qu'on a trouvé, notamment Dans l'appartement de Dunn Qui nous met sur une piste Une espèce de chasse au trésor Donc, il va falloir retourner A l'appartement de Dunn Pour vérifier tout ça Sauf que, avant Randal, il revient Et il veut nous tuer Il nous agresse Il nous agresse Il agresse Sonia En sachant qu'il nous avait déjà agressé Dans la réelle Oui, voilà C'était la fameuse ombre Qui nous agresse Après notre entrevue Avec Olyannique C'est ça, tout à fait Donc, au terme d'un combat On est mort deux fois, je crois Oui, je crois Deux fois On arrive à retourner la situation Randal tombe de l'immeuble Mais il tombe dans les poubelles Donc il n'est pas mort On se retrouve à l'hôpital On attend qu'il se réveille Pour l'interroger Avec notre copain Smyrnov Donc on a joué le mauvais flic On a joué le mauvais flic C'était très drôle Et le Randal C'est une petite frappe Et il a peur pour sa vie Il demande la protection Témoins, tout ça Donc ça a l'air d'être Un gros gros poisson Celui qui tire les ficelles Mais on... Et Randal, on n'a pas le temps D'en savoir plus Puisque Randal se fait buter A distance Par un tireur embouchqué On réplique Mais Smyrnov se fait tirer dessus Ne vous inquiétez pas Il n'est pas mort Il a la peau dure Notre commissaire Donc il est blessé On retourne A l'appartement de Dun On découvre On fait la chasse au trésor On découvre La fameuse cachette La fameuse cachette Avec donc le dossier Que tenait Joe De tous les... Bah en fait De tous les joueurs de boxe Et de... Les joueurs de boxe Les joueurs de plus Les boxe-up Mais aussi les... C'est quoi les entraîneurs ? Oui je crois C'est ça Et par rapport aussi A la... Au syndicat Qu'a lancé... Cassidy Cassidy Ouais voilà c'est ça Notre copain Cassidy Donc le truc c'est que Joe Bah il faisait des recherches Qui plaisaient pas à tout le monde Joe il était assez progressiste Et ça plaisait pas à grand monde On va dire Surtout dans le monde de la... De la pègre Et de... Et de... Comment dire ? Du milieu obscur De New York C'est ça On est retourné Au Sam's Dinner On a interrogé Sam Parce qu'en fait Ce qu'il faut savoir C'est qu'on est un peu Sur la piste Des cinq Olympiens Donc Dun Pendant la guerre Il était avec Un groupe de copains Il y en a un qui est mort Oui Qui est décédé Pendant la guerre Qui est décédé Pendant la guerre Les autres Dont Tonton Torp Donc Tonton Torp On l'a rencontré aussi Et là En fait Il est question D'un médecin Qui se fait passer Pour le médecin De Bobby Yale Donc Je rappelle Le boxeur Qu'on était censé retrouver Donc le faux médecin Qui semble être Mitchell C'est ça ? Euh... Non c'est le nom du médecin Mitchell Je cherche Si on avait son nom Mais je l'ai pas Sous les yeux Enfin bref Il ressemble un petit peu quoi En tout cas C'est un des anciens Amis de... C'est un ancien Olympien De la guerre Et ça on avait Deviné ça A la fin de la session précédente Donc là on est un petit peu En quête De retrouver Et de retrouver Les survivants Et nous cherchons Craig Spano Ouais On cherche le chimpanzee Qui est Qui était une personne Qui avait été On va dire Comment Élevé En tant que Star De pub Grâce à Torp C'est ça Et qui avait disparu Il y a quoi ? Il y a deux ans Je crois C'est ça ? Ouais Je crois De me souvenir Il a disparu Et Ce qu'on a cherché Trouvé On sait que Joe L'avait re-rencontré Récemment Et Ah oui Il l'avait accueilli Dans son appartement Voilà C'est pour ça Qu'on avait retrouvé Son gant Parce que c'était Un ancien baseballeur Yeah Et le truc C'est que Nous là On est à sa recherche Et donc On est allé Au cimetière Parce que Comme c'était Un orphelin On pense Qu'il est Sur la tombe De son père Yes C'est cela Excusez-nous Pour ce résumé Un petit peu chaotique Mais il se passe Énormément Chou Dans ce jeu Ça c'est pas Une bonne idée On est d'accord Deux Oh please Attendez Est-ce que Sikoro Fait les griffes Ah non Sur ton gros bouteille Et ça Peut-être bien Il va tuer D'enfermer Alors Petite 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 Je me replace Petite carte Ah ben C'est toujours Les cartes L'indispensable Fiste des cartes A retrouver C'est ça On est toujours Accompagné Aussi De Super Solus Parce que C'est un peu La galère Depuis Depuis Quelques temps C'est les jeux Pendulos Donc J'ai récupéré Une balle de baseball Ok Une croix celtique L'anneau est censé repousser Le démon En réfléchissant La lumière du soleil Magnifique Super utile A cette heure de la journée Euh Il y a la statue De l'ange Il y avait une statue D'ange En arrière Attends Je veux aller voir Ah Ça ça représente Un Oui Non 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 mais Tiara Non Ah bon On va virer les chats Vous le dis Vous avez pas l'air d'avoir compris Ne vous inquiétez pas Il n'y a pas de De malprétence De malprétence On les met juste dehors Parce qu'elles font des conneries Non parce que tu payes pas Un fauteuil de bureau Un 600 balles Un 600 balles Pour que les chats Fassent le grain et gris Ouais non on va éviter Alors Vraiment Que j'ai trouvé chez Dunn Les amoureux du baseball Viennent déposer des balles Sur la tombe de Bradwick Afin de lui rendre hommage C'est curieux Je n'en vois aucune Elles ont peut-être été Emportées par le vent À moins que quelqu'un Ne se les soit appropriées Jenny Bount Ouais Wife of Harry Bradwick Né le 24 juillet 1819 Morte le 13 mai 1915 Ok Et donc In memoriam Harry Bradwick Père du baseball Ok 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 J'ai vu une boîte de Encore chaud Il y a une statue d'ange Qu'il faut aller vérifier Non t'as pas envie D'aller la voir la statue d'ange Il y a un dieu qui a fait Non Non On la voyait parfaitement En arrière plan Ah oui elle est là Elle est là Il n'est jamais fait confiance Aux anges Lorsqu'il chute Il se transforme en démon Il se transforme en démon Voilà C'était pour un petit Un petit Un petit succès Oui bonjour Des baguettes Il y a une carte Oui c'est un singe Il est cacheté Regardez-le Regardez-le Il est caché dans l'arbre On te voit On te voit monsieur Ça le fait rire Ça le fait rire Ça fait rire Ça fait rire Ça fait rire Tout va bien J'ai un chage Grand posard Ça fait rire On fait un peu plus difficilement Qu'un On cherche quand même Ouais Bon on va taper la discute La balle de baseball On va faire quelques échanges Alors Commençons en douceur J'ai trouvé J'ai toujours été un fan des Warriors J'ai toujours été un ardent supporter Des New York Warriors Même si Pour être honnête Ils sont bien loin De leur niveau d'antan Ouais C'est sûr Après le départ de Craig Spano C'était plus pareil J'ai trouvé un gant J'ai trouvé un gant de baseball Dans l'appartement de Jordan Un gant signé par une véritable légende Quelle chance pas vrai Jodan a rencontré quelqu'un Au diner Juste à côté de son gymnase Il a ensuite emmené Cette personne chez lui Afin qu'elle ne soit plus obligée De squatter dans le cimetière Jamais je n'aurais été Me douter de l'identité De cette personne La tient Une cigarette aussi ? Allez tu descends ? S'il te plaît Tu veux nos fringues aussi ? Il est mort en la idée Il fait le difficile en plus Ça gâchait ma clope pour ça ? Bah bravo Allez on en refait une uto Genre ? Wow la légende Elle est tombée de l'arbre Et Vous êtes qui vous ? Détective privé Ouais je vais rester Il faut être honnête avec lui je pense Il faut aussi gagner sa confiance C'est à mon tour Oh yes on va faire 10 passes Alors attends Bah là j'ai pas de temps Donc logiquement je pense Ouais je pense qu'on peut épuiser Tous les sujets On va parler du rendez-vous Pour quelle raison avez-vous été voir Jordan ? Parce qu'il me cherchait Parce qu'il était déjà passé un matin Mais que j'étais trop gêné Pour descendre de là Parce qu'il avait laissé une balle Avec ses initiales Près de la pierre tombale Sam Steiner Demain 12h30 Parce qu'il savait Qu'ils veulent me tuer Qu'attendait-il de vous ? Et qui cherche à vous tuer ? Une question à la fois D'accord Bon bah on échange Comment va Joe ? Que faire dans une telle situation ? Lui dire la vérité ? Ne risquait-il pas de perdre la tête ? Pouvais-je prendre un tel risque ? On est honnête ou pas ? Ben on a été honnête au départ Alors on est honnête Alors on est honnête Alors on est honnête Jordan est mort Il a été assassiné Je te l'avais bien dit Joe Qu'est-ce qui s'est passé ? Une question à la fois ? Allez on joue selon tes règles On parle de quoi ? Pourquoi vous cachez-vous ? On sait qu'il y a quelqu'un qui essaye de le tuer Ouais donc non ça vaut pas le coup Le gant Bah c'est pas plus intéressant que ça Le rendez-vous avec Dun Que voulez Dun ? Que voulez Dun ? Ben voilà Qu'est-ce que Dun attendez de vous ? Il voulait savoir qui ne respecte pas les règles dans le monde du sport Encore moins que d'habitude Des vies bousillées Des carrières sacrifiées à leur sommet Il voulait savoir s'il m'était arrivé la même chose Il voulait savoir si la fin de ma carrière et ma disparition Avaient quelque chose à voir avec lui D'accord Il voulait que je lui confirme qui était derrière tout ça Le type qui l'a fait tuer Notre vieil ami le chirurgien Chirurgien ? Donc Mitchell ? Ouais Alors attends Panneau pense que tout est à cause du chirurgien Et l'un des frères d'armes Ouais bah c'est ce que j'ai dit Ouais Michel serait-il le chirurgien ? Se pourrait-il qu'il soit la clé de toute cette histoire ? Ce chirurgien s'agit-il à mon tour ? Hein ? Ah bah oui Ouais Il faut être la clé de toute cette histoire Il recule à chaque fois Je veux savoir pourquoi je devrais vous faire confiance C'est le bon votre ami Dun ? Ouais Faites-le pour Jordan Notre ami commun À mon tour Strike Et nous on avance Bah Il s'est passé quoi ? J'ai tourné la tête deux secondes Il nous a balancé là-bas à la gueule Il est parti En gros Je m'en doutais Je m'en doutais Vu qu'il reculait à chaque fois Je tenais maintenant une nouvelle piste Vous avez passé la balle C'est qu'il y a plus échéant la langue D'évoquer le succès strike Donc ça c'est bon Mais au moins J'avais une nouvelle piste à suivre Le chirurgien Mouais Ce salopard avait échappé à ma vigilance En se faisant passer pour un médecin Mais désormais Tous mes sens Putain les phares Aussi bien déguisé Aussi bien caché Qu'il puisse être J'allais le retrouver Ok On a loupé le 4 L'enlai Oh non On retournera jamais là-bas C'est possible Yes Ouais Chirurgien qui a fait la guerre avec Dun C'est ça ? Ouais Toutes les pistes que j'ai pu trouver Mènent à Mitchell Bref J'en étais où ? Au 3 c'est ça ? 3 Vu que Dun était sur ses traces Mitchell a engagé un fourmilier Pour se débarrasser de lui Yes Ensuite Etant donné que tu étais toi-même En train de fourrer ton museau Là où il faut pas Notre bonhomme s'en est pris à toi Mais le formulier a commis une erreur Et Mitchell l'a buté Pour effacer ses traces Et 4 La clé de cette histoire Est entre les mains D'un ami commun de Dun Et de Mitchell Monsieur Craig Spano Tu lui fais vraiment confiance ? Je pense qu'il dit le véritable Ouais Je pense qu'il dit le véritable Je pense que ce qu'il dit était vrai Ça colle Et ça confirme tout ce que j'ai découvert Jusqu'à présent Quatre Enfin Cinq D'un ami Quatre jours après avoir accueilli Spano Chez lui Si ça ne fait pas de lui un suspect Franchement Ça se tient non ? Ça se tient c'est vrai Ouais ça pourrait se tenir Ah Alors qui c'est le détective maintenant ? Voyons un peu les différents suspects T'as dit à Smirnoff Que même si t'es convaincu De l'innocence de Yel Tu penses qu'il cache quelque chose Mais Et O'Liri alors ? Euh Six Non je connais O'Liri Il n'aurait pas envoyé un tueur à gage Il est plutôt du genre A régler ses choses personnellement Bon Et Cassidy alors ? On est à Sept Donc On a des infos pour Soit Innocenté Cassidy Soit On sait qu'il est pas clean hein Cassidy Il fait des trucs Vraiment pas clean Mais Mais je sais pas Je le vois pas plus Mais Cassidy Voilà Je le vois pas plus Agit impulsivement Ouais je le vois pas plus impliqué que ça En fait Cassidy C'est impulsif lui Alors que Tout a été Monté en fait L'assassin de Dunn L'assassin de Dunn avait tout planifié Méticuleusement Ouais Il m'a l'air bien trop impulsif pour avoir planifié un crime aussi élaboré Quoi ? Celui qui a manigancé tout ça savait pertinemment que la théorie du suicide ne tiendrait pas la route Donc il a manipulé l'épreuve afin d'incriminer Yael Cassidy est trop impulsif pour avoir mis au point un plan aussi élaboré Ouais T'as raison C'est Mitchell qui tire les ficelles Et tu sais pourquoi ? Oh Parce que dans les romans L'assassin est toujours quelqu'un que le détective connaît depuis le début Dans un roman anglais peut-être Ceux du genre où tous les suspects sont présents dès le début sur le lieu du crime Ouais C'est vrai D'accord Ah donc on va être du côté de Passons aux questions Je vais alterner entre vous deux Ça vous évitera de trop vous ennuyer Alors Par qui on commence ? Oh un jeu Wiki Allez on va interroger Une question pour Al Peut-être par rapport au combat ? Ouais Vu que c'est ce Dans tout juste 12 jours Un challenger va tenter de vous ravir votre ceinture Vous sentez-vous d'attaque pour votre combat contre Yael ? Euh Ouais Mon hal chéri va beauté les fesses de cette petite frappe Pas vrai mon ange Ouais Enfin On verra Aucun adversaire n'est à prendre à la légère Et Allons allons Tu es et tu resteras champion du monde Question suivante Bon Un problème Al La précipite Bah pour Hélène Une question pour Hélène Oh la question de droite Allez Je fais des trucs sur O'Leary Ouais Allez on va dans le Vue du sujet Que répondez-vous aux rumeurs Qui prétendent que vous aviez une liaison avec Desmond O'Leary ? Oh mon chou Ce serait vraiment dommage De mentionner un personnage aussi louche dans votre article Vous ne croyez pas ? P-p-pourquoi ? Je suis certaine que votre journal serait vraiment triste De devoir se séparer d'un journaliste aussi talentueux Ah ouais ? Oh Ok On continue Mais il n'y a pas du tout cette partie dans la soluce Ah ouais ? Ah ouais Donc c'est un petit peu à l'aveuglite là C'est quoi la super soluce ? Tu t'en fous de Wikileur ? C'est ça ? C'est un petit peu à l'aveuglite là C'est un petit peu à l'aveuglite là Que pensez-vous de l'obligation d'avoir un journal à New York ? Je pense pas de l'oeil manager Ouais Votre manager est Franck Cassidy Président du syndicat des managers de boxe de New York D'après lui Seuls les boxeurs représentés par un manager membre du syndicat Devraient avoir le droit de participer aux compétitions Qu'en pensez-vous ? Euh... Nous ne parlons jamais de politique mon chou Les athlètes se doivent de rester à l'écart de toute controverse Et de se concentrer uniquement sur leur sport Tu n'es pas d'accord ? Ah ouais c'est sûr Interrogez les deux ? Qu'est-ce qu'on fait ? On interroge les deux ? Ouais Moi aussi Celle-là, elle est pour tous les deux Auprès du mariage, comment ça vous lise pas à la télé ? Comment vous avez-vous rencontré ? Ouais rencontré Comment vous êtes-vous rencontré ? C'était lors d'une fête organisée par Dessu Al, on se fiche de savoir qui avait organisé cette fête La seule chose qui compte, c'est que je t'ai vue Et que tu m'as vue Nos chemins se sont croisés Et nos vies en ont été changées à jamais Oh, mignon Ok, encore une petite question Un admirateur ? Je reviens tout de suite monsieur Pulitzer Clic ! Je suis arrangé pour prendre discrètement des photos de Moore Et de son mystérieux admirateur Qui est-il ? Non, on fait l'apparition Wigley Je pense que maintenant qu'elle est plus là Je pense qu'on peut y aller sur les questions Mais tu l'as déjà posé celle-là ? Oui mais lui il a jamais répondu Elle est plus là en fait Il est quand même vachement plus euh... Ouais En combat contre... Contre Yael C'est moi ou il est d'un coup beaucoup plus euh... Il est bizarre euh... Communicatif là Et bah... Il paraîtrait que les chances seraient en ma faveur mais... Aucun adversaire n'est à peu près pareil sur cette réponse-là On est à peu près pareil sur cette réponse-là Et puis bon... Bobby Yell est peut-être jeune et il traverse une période difficile Mais il a enchaîné un nombre sur l'emploi Ça a l'air d'être un bon gars euh... Bah ouais en fait euh... Je ferais de mon mieux Je prends une photo Bon... Prenons cette photo Bon... Prenons cette photo Mais c'est inter... Dodo Tournez-vous... Et montrez-moi ces biceps... De derrière Comme ça Oh c'est parfait T'as des flous hein euh... Quand même hein Ouais Ah oui Yeah Alors faut que je vise un endroit exact Ah zut Attendez j'ai bougé Restez comme ça j'en prends une autre Essaye de prendre euh... Ah oui Bah essaye Bon Où en étions-nous ? Il faut que t'ailles euh... Ouais bah oui oui Euh... Il faut pas jaloux que l'Amérique tout entière Bla 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 Parce que c'est bon on va pas reposer les mêmes questions Vous devez partager votre petit ami Avec l'Amérique tout entière Cela ne vous rend-t-il pas un peu jaloux ? J'irai pas jusqu'à parler de jalousie Mais je sais qu'une personne aussi populaire et aussi honnête Peut facilement... Faire des envieux Il y a des tas de gens qui seraient prêts à n'importe quoi Pour mettre un terme à sa carrière C'est pas toujours facile à gérer Ok Propose de prendre une photo Prenons cette photo Donc Dodo Mouais Tournez-vous Et montrez-moi ces biceps De derrière Comme ça Oh c'est parfait Non parce que je peux pas bouger plus en fait Donc Ou alors c'est tout à l'heure que je me suis louper Attendez j'ai bougé Restez comme ça j'en prends une autre Donc celle-là J'ai pas compris Ah faut que tu le déplaces Mais tout à l'heure c'est ce que j'ai fait j'ai pas eu le temps en fait Ah Alors faut changer de pose Bon Prenons cette photo On va faire les yeux fermés Alors Que pensez-vous de ça ? Fermez les yeux Et posez votre menton sur votre point Le boxeur-penseur Comme ça Oh magnifique Ou alors il faut que Dès que je prenne la photo Ah zut Attendez j'ai bougé Restez comme ça j'en prends une autre Oh mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Bougez surtout pas s'il vous plaît D'accord En fait euh Oui Et euh non Ah oui faut que euh Voilà C'est bon On reprend ? Le problème si tu veux pas poser les photos Je vais en prendre une autre Ok ? Ok donc là en fait euh Tournez-vous En fait c'est... Je me suis loupé en... Sur le stick en fait Comme ça ? D'accord C'est un lézard J'ai vraiment besoin de vacances moi On ne bouge pas C'est Mitchell On a le... On a le museau de... D'un lézard là On a le nez d'un lézard Attends Euh... Tu veux dire que les photos sont enfin développées ? Ou c'est ce que tu as dit à Stone ? Ah les deux ! Regarde ! Ah bah voilà on les a nos photos Franchement on dirait qu'un seul de ses biceps pèse plus lourd que moi Chez toi ce qu'il y a de plus lourd c'est la langue Je suis mort de rire à l'intérieur Franchement On dirait qu'un seul de ses biceps pèse plus lourd que moi Mais il n'y a pas du tout cette partie Bah ouais c'est rigolo ça Là c'est à l'aveugle Bah c'est bien parce que c'est... Bah après peut-être que c'est parce qu'il y a... Ce que je sais c'est que c'est sûrement pas un admirateur T'aurais dû voir sa tête quand elle l'a vu débarquer Excusez-moi Pardon Oui et donc ? Ah Bon attends on va... On va regarder toutes les photos Le boxeur penseur Le boxeur poète La boxe est peut-être en train de devenir un sport d'intellectuel Hum hum Regarde sa main Est-il en train de prendre quelque chose dans le sac d'amour ? Il vient d'y mettre Il vient d'y mettre quelque chose Bah ouais là... Là on le voit bien Là on le voit bien J'ai déjà vu cette boîte d'allumettes Michel C'est lui Qui ça ? Michel, le chirurgien Ah bon ? On le tient Pas encore Ah ouais Faudrait encore savoir où le trouver Et ben tu m'écoutes On doit continuer à examiner ces photos Il nous faut un indice qui nous conduira à Michel Ouais On l'a Tu vois C'est bien ce qu'elle disait On va mettre le... L'Iguana On va aller dans... Le fameux bar tenu par... Poli Ah oui donc il va falloir qu'on se... Remette dans la peau du texan Ca veut dire Peut-être Yeah Je sais même plus comment il s'appelait le texan Non... John Black... Non faut se présenter en tant que John Blackmore Un genre du FBI ? Hum... On va voir, on va voir Bon on est pas les bien... Les poilus sont pas les bienvenus dans ce... Dans ce bar On oublie pas Alors oui... Il peut arriver qu'on se fasse arranger le portrait Mais on peut toujours essayer de se défendre Mais quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture Il n'y a vraiment pas d'échappatoire Les crampes dans les jambes Le dos et la nuque rédits Le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose C'est fastidieux Et rasoir Bah ça fait partie du métier On ressent ça aussi quand on reste plusieurs heures derrière un bureau C'est ça Les habitués s'étaient enfin décidés à évacuer les lieux Le bar était sur le point de fermer Il était donc le temps Et je n'avais vu Michel ni entrer Ni sortir Donc on va aller interroger Paulie Vous n'avez plus le choix Bah John, plus vite Non c'est vrai il est pour aide parce que ça... Je vois que vous avez accepté mon invitation Et vous avez fait preuve de jugeote Vous avez attendu que mes habitués allergiques aux poilus soient rentrés chez eux Un bon conseil ne se refuse pas Tu vois je t'avais dit qu'il fallait qu'on prenne moi trop Allez Ah bah putain Sacré descente hein A votre santé monsieur C'était comment déjà ? A ce que je sache, la iguana avait toujours été un terrain neutre Paulie jouait au poker avec Cassidy Mais son bar servait aussi de point de dépôt pour les paris gérés par O'Leary Ah ouais on peut dire Y avait-il un réel intérêt à continuer de faire semblant ? Non Blackmore Ou bien était-il trop dangereux de cesser de le faire ? Blackmore John Ash Blackmore J'en étais sûr Même si votre accent texan était plutôt convaincant Disons que je représente certains lobbies sportifs dont je préférerais éviter de parler Je comprends Enchanté monsieur Blackmore Un risque calculé Ouais On dévoile notre vrai Vous êtes doué Encore plus que pour le poker Ça c'est quand même plus facile Pas besoin de tricher Vous avez à peine sillé quand Cassidy a décidé de donner une bonne leçon à l'autre emplumée Que voulez-vous que je vous dise ? C'était pas mon premier bal Entre nous c'était loin d'être mon premier bal Des barbiers psychopathe on en a tous un sous la main Personne n'est parfait Dites-moi juste entre nous Qu'est-ce que vous attendez vraiment de Cassidy ? J'ai beau chercher vos motivations m'échappent Desmond Noliri Desmond Noliri Je suis à la recherche de l'un de vos habitués Le docteur Angus Mitchell Pourquoi donc ? Alors ? Alors ? Non, non, non Bon, euh... Putain, faut vite Partenariat là ? Ouais Parce que j'étais un pro de... Un partenariat pourrait être très profitable à tout le monde Ouais Et bah écoutez Je vais en parler à Mitchell On va passer donc demain soir Vous ne comprenez pas Je dois lui parler sinon Sinon quoi ? Un partenariat dans moi Et les amis qui vont pas me rencontrer Hum... Non, j'ai le temps Donc euh... Bon... Celle-là avec Cassidy O'Liri On s'en fout Enfin, j'ai le temps Ouais Est-ce qu'il va passer à côté d'une jolie somme ? Ouais Peut-être ? Mouais Vous allez passer à côté d'une occasion de vous en mettre plein les poches Je sais récompenser ceux qui me viennent t'en aide Vous croyez vraiment que je passerais tout mon temps dans ce bouge si je m'intéressais qu'à l'argent ? Arrêtez vos conneries, je vous en prie Et quoi d'autre ? Des amis que j'ai pas mis en tant que j'ai ouf Finalement, peut-être que le truc du Cassidy à O'Liri C'est peut-être ça Ouais, ouais, ouais Après j'ai des amis que vous n'avez pas envie d'en rencontrer Mais bon... Vraiment ? Qu'est-ce que ça va ? Mouais... Bon... Bon, on sait rien Pour le coup, les deux réponses me satisfait pas du tout Parce qu'après, on peut dire que si on dit à Cassidy qu'il travaille pour O'Liri Il peut risquer sa peau Ouais, on peut tenter celle-là, allez Je ne pense pas que monsieur Cassidy apprécierait de découvrir que son camarade de poker soit un tel rôle dans les affaires Oui, juste qu'il s'est passé avec le piaf Oui, est-ce que je veux dire ? Quel bel enfoiré Pfff... Ça le fait rire en moi Laissez-moi votre numéro et je vous appellerai quand Mitchell se pointera Ouais, il y a certains personnages qui sont bien faits Polis je le trouve En fait, finalement, c'est les... C'est les lézards qui sont mieux faits je trouve Quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture, il n'y a vraiment pas d'échappatoire Les crampes dans les jambes Le dos et la nuit crédit Le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose C'est fastidieux et rasoir On en arrive à se perdre dans une spirale infernale de ses propres pensées Tiens, tiens, tiens Comme quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture Le propriétaire du La Iguana était censé dire à Mitchell qu'un certain fourmilier était encore en vie Et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne le balance Bon, et bah let's go, je suis là sûr La chose allait le rendre suffisamment nerveux pour le pousser à la mort Il ne me resterait plus alors qu'à le suivre Ciao !